La guerre commerciale isole les Etats-Unis. Les gouvernements européens et canadiens ont durci le ton envers Washington après l'adoption des taxes sur l'acier et l'aluminium par l'administration américaine. Les ministres des Finances du G7 se sont réunis ce vendredi près de Vancouver au Canada en amont du sommet prévu la semaine prochaine dans le pays et avertissent des risques que ces mesures font peser sur l'économie mondiale. Nous savons que dans chaque relation, dans chaque négociation, il y a des moments plus difficiles que d'autres. J'ai une relation solide avec le secrétaire américain au Trésor mais j'ai profité de l'occasion pour exprimer avec force notre point de vue. Ce qu'ils ont fait n'est pas productif et nous continuerons à agir de la sorte. Ce vendredi, Européens et Canadiens ont dégainé leur première riposte en portant plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre ces taxes américaines sur l'aluminium et l'acier.